Donc maintenant, on va essayer de créer des dossiers. Donc tout simplement, c'était rigolo de faire copy file, mais maintenant, on va essayer de créer carrément des dossiers avec effectivement makedir, donc mkdir, c'est déjà là, c'est cool. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un fichier dès le départ, un dossier. On va le mettre là, create folder, et là, c'est accessibility, check, et là, c'est opening file. Donc, let's create a folder, et là, c'est copy file. Et là, c'est let's create a folder. Donc, let's go, là, on va prendre ça. On va supprimer, delete la copie. Donc, ça va le faire de toute façon, mais bon, c'est pas grave, ça va être drôle. Et là, on va créer un folder. Donc, comme d'habitude, effectivement, ça attend quelque chose. Donc, ça attend surtout un chemin et possiblement des options. Donc, nous, on va essayer de faire ça assez simplement. On va devoir effectivement ajouter... Alors, on a besoin maintenant de Resolve et de Join. Sorry. De Join. Et d'une bibliothèque qu'on n'a pas encore utilisée, donc Require, et qui est en réalité Node.Column.Path. Donc, ça, c'est plutôt cool. Une nouveauté, donc on était dans FS Promises, maintenant, on est dans Path. Et on redescend et on va créer ce folder. Donc, évidemment, toujours avec des fonctions asynchrones. Là, on va appeler une cons qui va être, par exemple, folder. Je vais l'appeler comme ça. Égal, Join, évidemment. Et on va utiliser une constante DearName. Et en fait, on va appeler ce dossier test. Et... Hop. Et Project. Donc, Project. Comme ça, on aura le dossier... D'ailleurs, je devrais même carrément l'appeler, hop, parce que si on regarde bien Join. Alors, non, non, je ne me suis pas trompé. Alors, Folder Join. Alors, est-ce que je l'ai... Ah, mince, trop bête. Hop. DearName Project. Donc, là, évidemment, ça nous renvoie à ce dossier-là. Et on va créer un dossier Project. Donc, c'est parti. Ensuite, on va faire la const. On va l'appeler folder creation. Égal. Et évidemment, un await. Donc, en fait, j'aurais pu mettre ça dans un try-catch. Pour ne pas changer les bonnes habitudes. Hop, 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 hop. Hop, ctrl-v et un catch. Hop, try-catch. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Oui, c'est parce que je n'ai pas fini d'écrire. Là, j'utilise effectivement ce que j'ai apporté. Donc, makeDir de FsPromises. Donc, là, j'utilise makeDir. Et je mets effectivement la creation, la makeDir de folder, j'utilise. Et en fait, je mets Recursive True. Mais alors que ça ne sert à rien, puisqu'on ne va pas rentrer dans des dossiers. Ce n'est pas comme si on avait, par exemple, un dossier test. Et ensuite, à l'intérieur, un dossier qu'on voulait créer, qui s'appelle Project. Là, en gros, Recursive va ne servir à rien. Mais ça vous dit. En fait, c'est juste pour vous montrer que si on avait un dossier en plus. D'ailleurs, en fait, je vais le créer. Comme ça, ça va être plus intéressant. Ah, ben, je vais utiliser TMP. Parfait. TMP. Et ensuite, Project. Donc, voilà, voilà. C'est parti. Console.log. Console.error. Folder creation. Ferb. Hop. C'est parti. On va voir si ça va fonctionner. Donc, effectivement, comme vous pouvez le voir, ça a bien créé le dossier Project. Dans TMP, on peut effectivement créer un autre. On va dire Project 1. C'est parti. Donc là, effectivement, il y en a deux. Donc, il y a Project et Project 1. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc, c'était ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Comment créer un dossier de manière assez simple en utilisant mkdir de FS Promises et effectivement en utilisant join. Donc, on n'a pas utilisé Resolve. D'ailleurs, on aurait pu. C'est ça qui m'étonne. C'est qu'on n'ait même pas eu besoin. Mais en fait, ce que je vais faire, donc, c'est bon. En fait, ce n'est pas grave. Ça a été fait correctement. On n'a pas eu besoin d'utiliser effectivement Resolve. Bah, tant pis.